La violence envers les femmes et les filles est une épidémie mondiale qui met en péril leur vie et qui a de lourdes conséquences non seulement sur les premières concernées, mais aussi sur leurs enfants et leurs communautés. Il est indispensable de lutter contre le fléau pour pouvoir développer le capital humain des femmes, libérer leur potentiel et accroître leur contribution à la croissance économique. Ces mots sont d'un économiste de la Banque mondiale, Quentin Wooden, et co-auteur de l'étude selon laquelle plus d'un milliard de femmes ne bénéficient pas d'une protection juridique contre les violences sexuelles, conjugales ou intrafamiliales. Dans l'histoire, la femme a toujours subi des violences physiques, verbales ou culturelles. Aujourd'hui, on parle encore d'harcèlement sexuel, de mariage forcé ou de mutilation génitale en Afrique et au Sénégal en particulier. Alors, la question que je me pose est de savoir si vraiment tous les hommes naissent libres et égaux devant la loi telle que stipulée par la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est ainsi, ainsi, les violences culturelles. Je vais citer des exemples. Dans les ménages, les hommes usent et abusent de leur pouvoir contre leurs épouses par la soumission totale. Dans les écoles, certains enseignants mal intentionnés font de la maltraitance par le biais du harcèlement sexuel. Dans les bureaux, la promotion canapé est une règle. Dans certaines ethnies, les mutilations génitales sont toujours d'actualité du fait du poids de la tradition. Les mariages forcés se font chaque jour. Donc, je vais terminer par dire, par citer même Paola Tavares, spécialiste en droits et en questions du genre à la Banque mondiale et co-auteur de cette étude que je viens de citer. Elle disait, alors, l'existence de lois contre la violence envers les femmes est un premier pas important pour garantir leur protection. Cet arsenal juridique est encore très faible dans de nombreux pays. Citoyens du monde, la femme est à nos yeux toujours vulnérable. Et je crois que ceci doit signer sa fin alors qu'on leur donne la dignité qu'il mérite. Merci.